LNC, l'immanquable grand gueule. C'est toujours beaucoup plus grave d'avoir mangé à table même une seule fois à l'extrême droite que d'avoir été longtemps à la LCR ou de fricoter avec toute l'extrême gauche et d'avoir couvert des crimes atroces, des maoïstes, des khmers. Ça c'est une vraie culture intellectuelle française malgré tout. Je ne connais pas des gens dans le pays de la prison. Vous avez presque 20 ans que vous étiez à la LCR par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous balance à la tronche régulièrement, on s'en fout. A la limite, ce n'est même pas une erreur de jeunesse, c'est presque avoir été un intellectuel. D'accord. Alors par exemple, ça montre bien que vous ne connaissez pas l'ekmer rouge, ça n'a rien à voir avec le trotskisme. Non mais vous pour tout ça, c'est pareil. Ils sont tombés à l'Asie. Oui, disons n'importe quoi. Ils racontaient aussi des bêtises. Mais vous, vous faisiez quoi quand vous étiez jeune, vous, en fait ? C'est-à-dire qu'il nous a expliqué qu'il était sur une liste à Riss-Orangis. Non mais je veux dire, vous, je ne sais pas, vous n'aviez pas d'engagement quand vous aviez 20 ans ? Pas chez les extrêmes, excusez-moi. Mais c'était où ? Je ne sais pas, parlons-en. Ah non, mais je n'ai pas, à part, comme je racontais tout à l'heure, avoir participé à trois dîners chez un candidat qui avait fait à peine 5% sur une liste centre droit et au bout du 30ème fois, ça ne m'a pas intéressé. Je ne suis pas allé au-delà. Excusez-moi de ne pas avoir fricoté avec les extrêmes, pardon. Quand vous, vous trouvez que le Qatar sait bien qu'il finance le PSG, c'est un système dégueulasse. Moi, je trouve ça un système extrémiste. On fouette les gens, il n'y a pas de démocratie. Vous trouvez bien que le Qatar finance le PSG ? C'est votre opinion. Ça ne vous choque pas qu'au Qatar, par exemple, il n'y a aucune démocratie, que les femmes soient rabaissées, etc. Vous trouvez que c'est bien, vous le défendez. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un système ignoble, une monarchie dégueulasse. C'est mon opinion. Bon, vous, ce n'est pas votre conviction de jeunesse, c'est votre conviction de maintenant. Non, non, c'est votre droit. D'abord, vous me prêtez une conviction qui n'est pas forcément celle-là. Je vous lis, je vous ai vu. C'est votre droit, monsieur. Moi, je n'ai aucun problème. Non, 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 n'inventez pas des vérités. Ah, vous ne défendez pas le Qatar ? En ce cas-là, il faudrait que ceux qui soient aux responsabilités en France arrêtent de traiter, de faire des affaires avec le Qatar. C'est ne pas condamner à 100% les casses dans Paris le week-end parce que, finalement, on oppose la virtue à la légalité. C'est, donc, j'en reviens à ce petit film, sans arrêt parler de révolution, ne pas savoir réellement comment vous avez envie de prendre le pouvoir. Parce que, de toute façon, les médias sont dans un complot qui trafique également les sondages, qui fait que vous ne soyez qu'à 9% aujourd'hui, alors que, si on ne trafiquait pas, si on n'était pas tous partie prenante d'un grand complot, vous seriez peut-être à 20%. Alors, je caricature, mais est-ce que ce n'est pas l'idée générale, finalement ? Je vais vous dire. Et est-ce que vous ne l'entretenez pas, cette idée générale, finalement, à ne jamais condamner réellement la violence ? Ce qui fait, finalement, le jeu des partisans de l'ordre. Vous étiez assis ici depuis à peine deux minutes que vous m'avez agressé. Bien sûr que si ! Mais bien sûr que si, monsieur Corbière ! Bien sûr que vous êtes allé dans vos petits papiers sortir. Ah, il a dit ça sur le Qatar ! On m'a dit ça, mon conseiller m'a dit ça. Non mais arrêtez, franchement, c'est quand bien. Arrêtez ! Arrêtez ! Vous étiez prêts immédiatement à attaquer. Arrêtez ! Alors, je dois dire que, remercie, vous produisez quand au spectacle, ça va, c'est sympa ? Venez avec moi, venez avec moi, si vous voulez, on fera un autre film comme Ruffin. Je vais d'arriver, on parlait de Nathalie Loiseau, vous me sautez à la gorge sur le maoïste, les Khmer rouges. Pas du tout ! Mais pas du tout ! Bon, alors, il y avait un homme qui vous ressemblait, qui était assis là, et qui ne va pas parler. Non mais, on parle sérieusement, ceci dit. L'immanquable grande gueule Sous-titrage Société Radio-Canada